La sleeve, le bypass, pour qui est-ce accessible ? La Haute Autorité de Santé a émis des critères très précis sur les conditions d'accès à la chirurgie bariatrique. Je vous les présente juste après. Bonjour, je suis Anne Gaëlle, je suis psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité. J'accompagne les personnes dans leur parcours de chirurgie bariatrique. Et on va aborder dans cette vidéo les critères qui sont émis par la Haute Autorité de Santé et qui conditionnent l'accès à la chirurgie bariatrique. Le premier critère, c'est l'âge. Vous devez avoir entre 18 et 60 ans. Au-delà de 60 ans, la situation peut être étudiée, mais sachez tout de même que c'est au cas par cas et que c'est relativement rare. Un autre critère, c'est l'indice de masse corporelle. Il doit être supérieur ou égal à 40, ou bien il doit être compris entre 35 et 40, mais associé à ce que l'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire à une maladie en lien direct avec l'obésité, à savoir le diabète de type 2, l'apnée du sommeil ou l'hypertension artérielle. Il peut y avoir quelques autres comorbidités acceptées, mais là aussi, c'est une question qui va être étudiée au cas par cas, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, comment calculer cet indice de masse corporelle ? C'est relativement simple. Vous allez le faire avec moi si vous le souhaitez. On va prendre votre poids, admettons 130 kg, et on va le diviser par votre taille en mètre au carré. Donc, si vous mesurez 1m60, par exemple, vous allez prendre 1,6, et on va le diviser par 1,6 au carré. Donc, 130 divisé par 1,6 divisé par 1,6. Ça va vous faire un IMC à 50,78. Quelqu'un qui pèse donc 130 kg et qui mesure 1m60 va avoir accès à la chirurgie bariatrique dans ce qu'on appelle un dossier de référence. Il n'y aura pas de discussion particulière puisqu'il correspond totalement aux critères de la Haute Autorité de Santé. Si je prends un autre exemple, quelqu'un qui pèse 90 kg et qui mesure 1m60 va diviser 98 par 1,6 et le rediviser encore par 1,6, et vous allez ainsi obtenir 38,28. Eh bien, un indice de masse corporelle à 38,28 ne va pas donner un accès systématique à la chirurgie bariatrique. Le dossier ne sera accepté par la Sécurité sociale que s'il y a une maladie associée à cette obésité, comme je vous le disais, l'hypertension, l'apnée du sommeil ou encore le diabète de type 2 ou quelques autres comorbidités. Un autre critère aussi, ça va être la complexité technique, c'est-à-dire que certaines personnes ont eu d'autres interventions au niveau digestif qui peuvent rendre la technique beaucoup plus complexe. Je parle là de l'acte chirurgical en lui-même et le chirurgien peut avoir des difficultés à intervenir sur votre estomac. Donc là, c'est le rendez-vous avec le chirurgien, les examens complémentaires qu'il va vous demander, qui va le déterminer. Un critère qui est très important aussi, c'est que la chirurgie bariatrique doit être la solution de dernier recours, doit être la solution qui est proposée si tout le reste a déjà été tenté. Et pour ce faire, la Haute Autorité de Santé vous demande d'avoir un suivi nutritionnel et un suivi psychologique d'au moins 6 mois pour pouvoir prétendre à la chirurgie bariatrique. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous démarrez un parcours de chirurgie bariatrique, on vous oriente vers une nutritionniste, une diététicienne et vers un psychiatre, une psychologue. De ce fait, votre chirurgien va vous demander une évaluation nutritionnelle et psychologique qu'il va associer à votre dossier, à votre demande de prise en charge à la Sécurité sociale. Pour ma part, je suis convaincue qu'il faut aller bien au-delà de cette évaluation, mais qu'il est préférable et même, je dirais, indispensable, fondamental, que vous ayez un véritable accompagnement. Parce que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas la solution ultime, c'est un booster, c'est un dynamiseur, c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids rapidement, significativement, mais encore une fois, ça ne va pas garantir la stabilisation à vie. Ce qui va vous permettre véritablement de stabiliser sur le long terme, c'est tout ce que vous allez mettre en place autour de la chirurgie, avant l'acte technique et après, dans le cadre du suivi, dans le cadre de la transformation de votre corps. Et ça, c'est grâce à un accompagnement spécialisé qui va vous donner toutes les informations concrètes, qui va vous donner des bases solides, pratiques, que vous allez mettre en place dans votre quotidien. C'est ça qui va être un véritable facteur de réussite sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne un éclairage sur les différents critères très précis et dictés par la Haute Autorité de Santé qui peuvent vous donner accès à la sleeve ou au bypass ou à d'autres techniques. Ayez bien conscience que la chirurgie bariatrique n'est pas une baguette magique et que si vous voulez vraiment réussir, vraiment stabiliser, il va vous falloir remettre en cause beaucoup de choses, réinterpeller votre mode de vie, réinterpeller les facteurs qui ont été en cause dans votre situation. Et ça, ça passe par un accompagnement spécialisé vraiment autour de la chirurgie bariatrique. C'est ce que vous propose Bariatim mais aussi bien d'autres praticiens. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le bonus gratuit sur Bariatim.com et pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain. A très bientôt !